... Voilà un grand livre sur presque rien. Une femme, dans la Normandie du 19e siècle, prend un amant, se ruine, et finit par se suicider. C'est dans un journal que Flaubert a trouvé ce fait divers, ce quasi-rien. Il déploie ce rien en phrases, il y consacre cinq années. On en rit, on n'en rit pas. Voilà donc une certaine Emma, qui rencontre un certain Charles Bovary, officier de santé. Elle s'ennuie. Elle prend un amant, Rodolphe, un crétin prétentieux. C'est moi. Comme c'est désolant. Pour essayer de donner un peu de sens nouveau à sa vie, elle s'efforce d'admirer son mari, elle s'efforce de le transformer en grand chirurgien. mais il est nul. Lors d'un voyage à Rouen, elle rencontre Léon. Mais Léon n'est pas le Père Noël. C'est un amant lâche et qui lui coûte beaucoup d'argent. C'est bien moi. Quand il la quitte, elle est ruinée. Elle est absolument endettée. Elle se rend chez le pharmacien Omé. Elle y prend de l'arsenic. Cet Omé est un homme malin. Avec sa femme, il ne pense qu'à ses intérêts. Et c'est aussi un esprit très moderne. C'est un excellent mari. À la fin du roman, Madame Bovary est morte. Monsieur Bovary constate C'est la faute à la fatalité. Monsieur Omé eut la croix d'honneur. Il eut la croix d'honneur. C'est drôle et bête comme le réel. Que c'est triste, que c'est nul, que c'est bizarre. Le roman finit sur ça. Croix d'honneur. Décidément, dans ce livre sur rien, tout se croise. Il y a tout. C'est drôle. Il y a tout. C'est drôle. Sous-titrage FR ?